De retour messieurs dames, avant dernier game de cette dernière journée de la 7ème semaine, Clutch Gaming contre Cloud9, une petite odeur de... Golden Guardians. Golden Guardians, pardon, je dis n'importe quoi. Clutch, ce sera après contre FlyQuest, le dernier match de la soirée à Ellie. C'est ça. Et donc oui, Golden Guardians contre Cloud9, alors si on n'a pas vu notamment le match de Golden Guardians, on aurait tous bien sûr tendance à dire, bon, et Cloud9 hyper favori, je pense qu'ils le sont toujours, au passage, pour moi, une bonne perve dans une game ne me permet pas de dire qu'une équipe comme Golden Guardians peut vraiment rivaliser avec Cloud9, mais bien sûr, bien sûr, la possibilité de voir ces Golden Guardians surprendre tout le monde existe bien, Ellie, Lourlot, Contrax, Ida Flea, Matt. qui se sont un peu réveillés quand même après un début de saison compliqué. Oui, la première victoire, elle arrive en... C'est que semaine 4 ? 5 ? 5 même, je dirais. Et à partir de là, c'est un record de 4 victoires contre 2 défaites. Donc globalement, c'est quand même, ben voilà. On nous dit tout, on nous dit tout, c'est assez ok ce qu'ils proposent. Alors hier, une fois de plus, même s'ils croient que c'est peut-être un petit peu en dessous de leur niveau habituel, ils ont sorti une game qui était excessivement clean contre les leaders du championnat nord-américain. S'ajoute bien pour l'instant, s'il y a peut-être un truc récurrent qui ne fonctionne pas très bien, c'est la phase de ligne de Aye. Aye qui, pour l'instant, statistiquement parlant, est le pire mid-laner de l'Amérique du Nord. Au moins en phase de lane. Mais est-ce vraiment surprenant puisque c'était déjà une tendance pour moi l'année passée ? Et on le sait, Aye est un joueur qui compense notamment par son leadership et par son shot de colle. Mais voilà, il y a quand même des soucis de laning, effectivement, pour le capitaine des Golden Guardians. Et ça, c'est donc le post-game du CLG contre Clown9 qui a eu lieu dernièrement, donc hier en fait, tout simplement. CLG qui est en train de monter vraiment le rythme. On a passé la seconde, on l'accélère, c'est un énorme comeback contre des Clown9 qui étaient relativement déçus. Clown9 qui sort d'une période relativement sombre puisque leur début de split était excellent. Sur les quatre dernières matchs, il n'y a eu qu'une seule victoire et c'était contre les Clutch. On perd contre Echo Fox, Android Thieves et CLG qui sont trois des très grosses équipes en forme en ce moment. CLG, c'est vrai, sur une bonne dynamique, le problème pour eux, c'est que pour accéder aux playoffs, il ne faut pas faire de fautes. C'est ça. Ça peut aller vite dans des BOR. Ils ne sont pas encore dans les six slots qualifiables pour les playoffs CLG. On en reparlera la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'il y a du bon pour l'instant. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce Golden Guardians contre Clown9, la base draft qui se lance directement le respect de Scarner contre Sven. Sven qui est peut-être la très bonne surprise de chez Clown9 cette année, à côté de Lycoris, bien entendu. Lycoris qui reste toujours aussi chaud. A voir d'ailleurs si on va le respecter un petit peu. Pour l'instant, les Banclo-Lines plutôt sur les grosses front-lane. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de forcer justement sur des pics squishy, sur peut-être un petit bain de son à venir ? C'est vrai que tu parlais de Sven Skuren et il s'est exprimé récemment en interview auprès de Travis Gafford. Il y a quelque chose qui ressort de sa situation chez Clown9, c'est qu'il a un peu moins la pression. Quand tu le voyais parler de sa période chez TSM, il disait que c'est ce qui est dur chez TSM, c'est que quand ça ne va pas, mentalement, c'est extrêmement difficile de se maintenir à flot en fait. Et tu as toujours beaucoup de pression au niveau des résultats, etc. parce que tu es TSM et donc il est assez heureux chez Clown9 parce que j'ai l'impression qu'il se sent un peu déchargé de cette espèce de lourdeur, même si le tag Clown9 est important. Je pense qu'effectivement, il y a toujours plus de pression chez TSM de par leur histoire et de par leur statut en Amérique du Nord. Ils ont brisé plus d'un jungler historiquement. Pour évoluer déjà en synergie avec Bjergsen, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui reste quand même difficile à mettre en place. C'est vrai que chez Clown9, c'est quelque chose que je répète souvent, mais il y a vraiment cette structure, ce côté familial, ce côté bande de potes, qu'on retrouve encore chez FlyQuest maintenant. Et c'est vrai que Sven fait de très belles choses. Alors, pour parler de la draft, directement sécurisation de Xayah. Il y a quelques pros qui s'exprimaient sur Twitter dernièrement en disant que le champion était un petit peu fort, voire même trop fort. Et d'ailleurs, le combo avec Rakan qui a été cassé directement, on l'a par les Guardians. Et donc Rakan, Varus pour les Golden Guardians, une duo lane qui a quand même de l'allure en termes d'agressivité, mais attention, parce que c'est quand même squishy tout ça. Et on a vu un Swain hier. Non, aujourd'hui, je vais parler MVP. Ok. Qui ont battu les KSV. En top ou en midi ? En top. Top, ok. Et le Volibierre pour Svenskeren. Avec Predator, normalement. Et donc ce Azir pour Jensen. Pour l'instant, côté Clown9, il semblerait qu'on ait le scaling. Attention à ce que pourraient nous proposer ces Golden Guardians. Alors, la jungle qui a quand même été largement visée. Est-ce qu'on a envie de sécuriser un jungler maintenant ? Non, ce sera le pick Vegard pour High pour contrer le Azir. Elle a effectivement une bonne réponse. Alors, je te l'avoue que je suis assez curieux de voir ce que Contrax va proposer. Puisqu'on l'a vu partir hier sur ce fameux Volibierre. Qui ici sera dans le camp opposé pour le coup. Contrax qui avait sorti une énorme game. Elle était contre CLG justement. Et c'est vrai que le Predator fait quand même un sacré effet en early mid game. Maintenant, il y a toujours cette problématique qui est relativement similaire à celle de Scanner. C'est que tu te fais kite en fait. Tu te fais vraiment contrôler. Surtout avec une composition Guardians qui a énormément de contrôle, énormément de protection proposée. Ne serait-ce qu'avec le duo Varus plus Vegard. On sent qu'en termes de draft, Tyler fait un très très bon boulot. Et Jax banne chez les Cloud9. On tape dans le pool de jungler. Est-ce qu'on va laisser Jarvan ? Ouais, il reste Jarvan. Encore une fois, même si Jarvan était un peu nerf sur le 1.4. C'est vrai. Ouais, c'est surtout des stats en fait. Un peu de stats de base. C'est de l'armure qui prend. C'est de 4 points d'armure en bon niveau 1. C'est quand même un peu chiant en early. C'est même très chiant, pour être tout à fait honnête avec toi. Mais... Surtout contre Volibier, il y a à la fois la problématique des ganks, mais aussi la prise de jungle. C'est un jungler qui ferme assez vite, assez bien. Et un Jarvan là-dedans, ce nerf d'armure est quand même sacrément impactant en termes de tenue dans la jungle. Et ce sera le ZAC qui sera dégagé. Alors, pour les Guardians de l'Urlo, on va prendre le Mokai maintenant. Autant conserver le last pick pour la top lane, j'aurais tendance à dire. Ouais, ce Jarvan me semble tout indiqué. Et puis Contrax, c'est quand même très 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 solide sur Jarvan. Oh, le Lissine ! Le deuxième de la journée. Biancos n'avait donc pas menti. Oui, effectivement. Et c'est en Amérique du Nord qu'on voit le pick Lissine véritablement revenir. Alors, ce qui va nous faire une Acadiane. Par contre, du coup, ils sont squishy les Golden Guardians. Ils sont squishy, c'est vrai. Mais ils peuvent avoir ce tank top, on les a vu afficher un Maokai. En fait, t'as tellement de contrôle déjà dans leur compo. T'as du contrôle de zone vraiment massif du RTC comme on en fait plus. Et c'est vrai qu'il reste ce pick top à mettre en avant. Sachant que là, c'est un Lissine qui va pouvoir se faire plaisir. Au niveau du mid, le gank est très facile à mettre en place avec une bonne cage. Au niveau du bot surtout, un duo Varus-Rakan. Même avant le niveau 6, ça a quand même de gros arguments sur une duolane. Qui peut être sensible à des Goins. Pour une Xayah, sans ulti, on est très vulnérable à une entrée triomphale. Pour un Broome, c'est le même principe. Et du coup, Clonline qui va se munir d'une composition triple tank avec ce Shogat. Alors, Lycoris sur les sacs à points de vie. Je ne vous cache pas que je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir proposer là-dessus. On aime bien le voir sur d'autres choses, Lycoris, c'est vrai. Il n'a joué qu'un tank dans le speed pour l'instant. C'était un Maokai, il est perdu dessus. Sinon, c'est full carry. Alors, est-ce qu'un joueur aussi jeune peut arriver à élargir son pôle de champion autant ? Aussitôt dans un split, entre guillemets. On va pouvoir en avoir la réponse. Et l'ourlot, du coup, Maokai, il n'y a pas d'autre solution. Il se met dans une situation volontairement un peu difficile dans le pur 1v1, l'ourlot. Disons qu'il n'a pas le push sur sa lane. Et qu'il y a possibilité de kill pour le Shogat. On a eu l'exemple, par exemple, entre Cloud9 et... Non, ce n'était pas Cloud9. Pardon, Enoptique et EchoFox, tout à l'heure. Oui, absolument. Donc là, qui était parti sur le Maokai. Et c'est vrai que Winnie avait quand même largement dominé le 1v1. Mais il fallait un tank pour ces Golden Guardians. Donc, let's go pour le Maokai. Mais ça, c'est le problème de la bannière de commandement, en fait. C'est qu'en termes de composition d'équipe, on l'a vu sur les games d'avant. Il faut que tu puisses ta bulle rapidement. Voilà, c'est ça. En fait, il faut un porteur. Là, c'est jouable pour Smoothie. Sur un Rakan, ça peut avoir du chance, même si ce n'est pas ce qui est vraiment favorisé. On a tendance à préférer le Zeké, assez tôt dans la partie. Là, des sac à point de vie, la bannière de commandement, deuxième item, après un Abyssal, semble tout indiqué. Et du coup, Solicine, du côté des Guardians, assez curieux de voir ce que Contrax va pouvoir faire dessus. C'est le pic sur lequel il s'était mis en tout premier lieu en avant dans sa carrière, sur la saison précédente, sur le Spring Speed. Face à un Volibear, c'est compliqué. Tu n'as pas forcément la pression dans le duel. Le problème, c'est que tu peux le mettre low life, mais il revient avec son passif. Donc, tant qu'il a son passif, le Volibear, je dirais, est au-dessus. Après, tu as la mobilité pour Unlissine. La question, c'est comment est-ce que tu fais sans sidestone, sans couteau de pisteur ? Au niveau des Insects, comment est-ce qu'on va tirer son épingle du jeu ? Tu dois jouer avec ton Trinket, tout simplement. Mais c'est sûr, ça fait moins de vision à distribuer pour ton équipe. Et on est rentré dans le quatrième match de la soirée League. Golden Guardians contre Cloud9. Comme tu le disais, Golden Guardians plutôt en forme actuellement. C'est moins le cas des Cloud9 qui subissent un petit coup d'arrêt quand même par rapport à toute leur première moitié de saison qui a été excellentissime. Mais on attend une réaction, bien sûr, des C9. Et il est là, cette réaction avec 1-6 au niveau de ce topside. Lycoris, patient. On cherche à... Avec le Brom, alors si jamais il touche... C'est vrai. Ouais, non. Mais pourtant, c'était dans le bon axe. Et l'Hurlo qui réagit bien et qui recule. Ils aiment bien faire ça, les C9. Tenter des petits... Alors surtout quand ils ont l'axe Aya. Ils ont bien tenté des invades un petit peu ballsy. On avait vu ça hier aussi au niveau du botside. On avait été très très loin. On avait été zonné l'adversaire jusqu'au blue buff. Face à une Tristana qui avait été forcée de heal très tôt. Le Brom, en général, te donne quand même de bonnes raisons de tenter de ce genre de choses. Parce qu'à partir du moment où tu mets ton Q-spell, tu as de fortes chances de prendre un flash à l'adversaire. Oui, clairement. Donc à partir de là, ça vaut le coup d'aller au moins essayer dans un buisson. Ça ne mange pas de pain, effectivement. Double désintégrateur du côté des Cloud9 pour Lycoris et pour Smoothie. On notera donc le Grimoire déchaîné pour Smoothie. Pareil pour Matt. Des supports qui pourront donc jouer la téléportation. On va essayer d'être attentif, bien sûr, au swap pour DTP potentiel. Les smithes aussi, c'est toujours intéressant de voir les supports jouer des smithes sur des moments où tu sens qu'il y a grosse pression autour d'un objectif comme le Baron. Oui, c'est vrai. Les supports avec ces nouvelles runes qui ont vraiment un poids à jouer. Attention, Matt ici qui rate. Oula, le passif. Matt en danger. Matt en danger. On va prendre le stun, la corcution. Heureusement que la plate d'os fait son effet. On a sorté au Q-spell d'ailleurs pour Sneaky. On a l'habitude de voir l'exaguer au Z avec les Rakan qui mettent vraiment énormément de dégâts. Avec ce start-là, t'as un peu moins de DPS à proposer. Voir même beaucoup moins, je dirais. Mais un meilleur contrôle de lane et on le voit là au niveau du push. Même si le niveau 2 devrait être en faveur de Matt et de Deathly. Ce court-gif qui est raté, Matt. Bon knock-up là-dessus. Deathly, est-ce qu'on arrive à l'inquiéter des gars ? Sans grande conviction. Et le niveau 2 quand même qui est touché avant par les joueurs Golden Guardians. Ils ont un bot plutôt dominant. Ils vont essayer d'en abuser. Mais attention parce qu'encore une fois, contre un Brom, ça peut rapidement punir. Sachant qu'il n'aura pas la portée de dash pour revenir qu'il a avec Zaya. Oui, ça c'est un gros problème. Il faudra qu'il fasse attention quand même, Matt. Il a moins de sécurité que s'il était associé à un ADC à sa Zaya tout simplement. Et donc aille sur un champion qui vraiment pose beaucoup de problèmes à Azir normalement. Mais c'est Jensen qui joue avec Lance, bien sûr, pour ne prendre aucun risque. Et voilà, Contrax, il se présente dans la jungle des Cloud9. Double bœuf en poche d'ailleurs. Et on va s'élégir vers le bot à Eli. Et oui, on va passer dans le dos effectivement sur un Sneaky'sme aussi très avancé. Double summoner de disponible. Ils n'ont pas le niveau 3, Matt et Deathly. Ils n'ont pas le niveau 3, ça y est. Ça y est, ils l'ont, Contrax. Ah, ça va être un flash, forcément. La trompe qui va être appliquée, l'électro-cution également. L'ignite, l'ignite, ton de résonance, Sneaky, flash-out trop tard. On était dans l'anticipation à Eli du côté des Golden Guardian. C'est très bien joué de la part de Matt qui a bien bougé et qui a mis un peu Sneaky en échec grâce à son entrée triomphale qui était là en prévision. Contrax met les dégâts. Au passage, Deathly ne touche pas l'assiste. C'est vrai que Deathly, grand perdant de la phase de jeu, mais qu'est-ce que c'était propre là, Contrax, la trompe. On optimise le DPS, t'ignites. À partir du moment où on lui couspille les toucher, il n'y a rien à faire. Effectivement, Matt qui ferme la porte, comme tu le disais. Un double summoner de lâcher, peut-être un peu tôt pour Sneaky. Ça fait très mal pour le carry AD des Cloud9. Attention, ces Golden Guardian sont vraiment surprenants récemment. Et ils ont une dual lane qui peut vraiment, vraiment snowball. Ils ont vraiment des joueurs de talent. Honnêtement, Deathly, pas forcément le meilleur rookie. Je pense que pour l'instant, le mieux placé pour récupérer le titre, ça reste l'Icoris. Mais il fait vraiment un très bon travail. Et Matt, tu parlais de la pression pour Sven Skuren, la difficulté qu'on peut avoir dans les grandes équipes. Matt, c'était un joueur qui a quand même subi des foudres de la fanbase de ce Team Liquid à l'époque de sa duo lane avec Double League. Le style, les échecs, qui sont difficiles à porter parce que l'équipe était vraiment tout le temps attendue et a tout le temps déçu. Donc oui, c'était sans doute pas simple. Et maintenant, chez Golden Guardians, écoute, la game d'hier contre Echo Fox, il a littéralement carré. Il a sorti une énorme game. Et c'est un standard qui commence à se... Oh, dommage pour Contrax. Dommage, il met quand même le Red Smash. Oh, et imagine s'il avait eu cette onde sonore. Ça aurait forcé le flash sur Lycoris. Peut-être même plus, effectivement. Peut-être qu'ils auraient pu kill les Golden Guardians. Ah, un Lee Sin niveau 4, ça fait mal. C'est un Lee Sin qui a déjà une épée longue en poche, d'ailleurs. On lotera. Donc ça fera très très fort. Bon, Lycoris qui va rester serein. On va pouvoir récupérer ce farming au niveau de la mid lane. Léger avantage pour Jensen. La Tears en poche pour Hype. Bientôt le niveau 6. Un niveau vraiment clutch dans ce 1v1. C'est ce qui permet au Vegard de pouvoir regarder le hasir droit dans les yeux et de lui répondre. Ce qu'on a vu sur toutes les phases de trade, pour l'instant, voilà. Jensen outrange. Et Jensen n'hésitez pas même à jouer au milieu de la cage de son adversaire pour pouvoir lui répondre avec des soldats de Shurima. C'est le genre de phase de jeu qui est beaucoup plus difficile à mettre en place une fois qu'on a l'ultil du Vegard disponible. Ouais, parce que tu sais que si jamais... Enfin, tu sais que ça peut très mal tourner, en fait. Donc, même si tu te dis que tu ne te fais pas stun, être au milieu de la cage, ce n'est pas non plus un gage de sécurité. Ah bah rien que le matière noir, plus l'explosion primordiale, ça reste quand même un combo qui fait très très mal et il y a un D-Syn derrière, une fois de plus. Ça me rappelle un petit peu l'époque où on voyait beaucoup de Syndra sur mid lane. Tu trouves qu'il y a un profil un peu similaire avec Vegard. Tu prends un contrôle, tu restes en range de DPS et tu peux vraiment faire un 0 to death extrêmement vite. Oulah, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il galère. Ouais, quelques loupés quand même au niveau de son last hitting au mid laner des Golden Guardians. Ah, Jensen, voilà, la cage. Cage, matière noire, c'est raté. Jensen à l'aise. Ouais. Certes, un oiseau en cage, mais un oiseau qui peut vir volter comme il le souhaite. Ouais, il fait bien comprendre à Ai que même s'il a un Pile Vegard, le patron sur la mid lane, mécaniquement, ça reste lui. Ah, Jensen qui par contre est le meilleur laner en termes de mid lane aujourd'hui en Amérique et depuis deux ans en fait. Peut-être même un petit peu plus à vérifier. Devant Bjergsen. C'est l'un des rares compatriotes de jeu dans lesquels Jensen est au-dessus de son compatriote parce que deux joueurs sont danois. Et c'est vrai que sur Azir, avec un Darder First, t'as un control lane qui est vraiment très fort avec la présence d'esprit. Tu peux te permettre de pouvoir push excessivement bien en permanence, avancer la vision et on le voit pour l'instant, le map control des Golden Lines qui est légèrement plus avancé que ce des Guardians, notamment au niveau de cette mid lane. Chose qui ne devrait pas arriver en fait, notamment parce qu'il y a un Lee Sin. Et ce Lee Sin qui n'est pas encore venu au niveau de la mid lane, Contrax qui va récupérer le raid et son niveau 6 d'ailleurs, normalement au niveau de... Attention, Zenskeren, ça flash. Le Q-spel qui est raté pour Smoothie. Oh, c'est loupé pour Smoothie. On se repositionne pour Matt. Zenskeren, Matt qui va devoir flash out. C'est trouvé. On s'en tire du côté de la duolaine des Golden Guardians. Pas très précis, Smoothie, sur cet engage. Pourtant, le gank était bon. L'angle d'attaque était parfait, même pour Zenskeren et Lee Sin. Du coup, Contrax avec une rage de ragon de disponible. On pourrait contrer au niveau de ce bot side avec une plante explosive. On va récupérer Scrapater et son 6 lui également. Sa TP au niveau du bot. Pour Matt, pas d'ulti encore à disposition pour ce Rakan. Mais un Lee Sin bien placé. Le War trick, le kick dans le mur. Directement le focus sur Smoothie. Il s'est bien fait. Smoothie en danger. Et le deuxième kill. Très bien réalisé de la part de Contrax. Le flash clean pour être sûr de mettre son kick. Et dans les airs, on ne loupe pas l'onde sonore. Ça fait 2-0 pour Golden Guardians. La duolaine de Cloud9 qui subit. Chacun son tour. Effectivement, on va avoir la phase de jeu. Passion, Contrax. On attend le TP. Chaîne de corruption. Contrax, on se précipite. C'est un War trick. Flash, on envoie Smoothie dans le mur. Et pourtant, il y avait eu le heal de Sneaky pour essayer de remonter au maximum les points de vie avant la réactivation de l'onde sonore. Mais insuffisant pour les Cloud9 qui du coup, n'ont plus qu'un summoner. Le flash de Sneaky, c'est... Ça peut être très juste face à un Lee Sin. La Contrax, qui est une vraie science pour arriver à se glisser dans des angles de gang sur lesquels on n'attend pas. Parce que Svenskeren venait juste de passer au niveau du mine. On le disait, au niveau du bot, pardon. Avec cette prise du carapateur. Et non, la rapidité d'exécution qui a fait toute la différence pendant qu'au niveau du top... Bon, la rapidité d'exécution, c'est pas vraiment une donnée sur laquelle on a envie de se reposer en farm. Sereinement, Lycoris en contrôle avec un petit 20 CS d'avance. L'Abyssal en préparation là où chez l'Hourleau. On favorise un manteau de Spectre. Pas d'Abyssal à porter. Ça, en termes de gestion lane, en termes de mana pool, c'est un gros problème. Et même en termes de dégâts en teamfight. On a tendance à l'oublier mais l'Abyssal qui apporte quand même son lot de DPS à ne pas négliger. Les Cloud9 qui essaient de traquer le chemin de Contrax. On a deviné qu'il était au niveau des Corbins. Il manque de ward vraiment avancés, les Cloud9. Ils en ont une seule au niveau des Corbins. Mais c'est vrai que Zenskeren, ça manque d'une ward à un carrefour un peu majeur type le buisson des Corbins ou alors, bien sûr, l'entre-deux entre le Blue et le Gromp. Et il est de retour Contrax. Il faudrait s'être quoi pour prévenir si c'est arrivé de Contrax. Il y a les deux outils disponibles pour adjoler les Guardians. On pourrait tenter un lane gank. Pas de flash sur ce mouvement si on le rappelle pendant qu'il y a une scène qui va prendre une cage mais sans grand incidence. Ça y est, ils ont repéré Contrax. Je crois qu'il n'a pas réussi à mettre son gank. Effectivement, au niveau du topside, c'est le body. Alors, le Corriste qui ne joue pas en démonisseur d'ailleurs. Étonnamment, j'ai envie de dire. Puisque là, au vu de la phase de push qu'il met à l'ourlot, on aurait pu récupérer la tour très rapidement dans la partie et Contrax qui se dirige autour de cette mid lane. Aïe, on voit Eflir. Difficile d'arriver à tenir le push d'un Azir qui bénéficie déjà d'une vitesse d'attaque extrêmement élevée. Et surtout, Sven Skuren en lane gank au niveau de ce bot side, on s'attend à une deuxième intervention de Contrax au niveau de cette bot lane. Et voilà, justement, qui se dirige ici. Smoothie, on va pile. Sven Skuren qui va se présenter. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un CC ? C'est pas mal. Et Matt, il décide d'y aller. On oline du côté des Golden Guardians. On rentre et on ressort du côté de Matt. L'arrivée de Aïe devrait également faire la différence. Sven Skuren qui tombe. Un premier kill dans ce match pour Aïe. Ils sont importants les kills sur ce Vegard. C'est un champion qui scale massivement, bien entendu, qui peut avoir des difficultés en early game comme il l'éprouve en ce moment. Et ce kill pourrait lancer le match de Aïe, Golden Guardians qui manœuvre bien et on apprécie l'instinct de Matt, notamment. On va revoir ça parce qu'effectivement, Matt qui prend le focus, qui bait en fait et qui va turn. Regardez Sneaky, la disparition de cette Xayah qui prend littéralement la foudre avec cette rage du dragon derrière Sven Skuren. Alors, il y a un passif, c'est vrai, mais plus assez de protection, plus assez de backup et le décalage de Aïe fait quand même une grosse différence. Aïe maintenant sur un timing de Tears et de Catalyst protecteur. Tout ce qu'il faut pour arriver à tenir la lane maintenant malgré un retard assez impactant. 24 cribs, c'est un Yensen qui a déjà une dent de Nashor. Alors oui, pour les Guardians, ça fait du bien. On prend un lead au gold mais maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler un Yensen qui est aussi bien dans sa partie ? On va voir, mais Yensen aura quand même besoin un minimum de ses coéquipiers. Je pense surtout face à un Vegard, en fait, t'es pas libre de tes... Tu dois rester en backlane et juste mettre des dégâts avec ton Azir face à un Vegard. Tu peux pas tenter de move agressif parce que sinon, c'est cage et punition. Cage et kill en général. Donc, c'est quand même frustrant quand t'es un joueur d'Azir du niveau de Yensen de te dire qu'offensivement, en fait, t'es très limité mais t'as pas vraiment le choix. Oh, elle est là ! La bannière de commandement complétée rapidement par Lycoris puisque c'est son premier vrai rythème et... Oh, l'angoisse pour l'ourlot. Ouais, là, c'est difficile. Maokai, c'est vraiment un champion qui n'a pas de réponse contre la bannière de commandement. Oh, c'est le théâtre. Mais c'est marrant parce qu'il est quand même massimant joué ce Maokai en NA, on peut le voir. On le voit pas mal, ouais. On le voit pas mal. C'est le pire champion contre la bannière. Je pense qu'effectivement, c'est assez abject. Et c'est vrai que c'est assez malin également de la part de Lycoris de le faire aussitôt dans la partie. Et on en revient sur la remarque que je faisais tout à l'heure du fait de ne pas prendre un choix de démolisseur. Parce que là, on pourrait limite avoir déjà récupéré la tour au niveau du top avec un choix de rune un petit peu plus offensif. Après, c'est vrai que Lycoris, c'est difficile de se dire qu'on va être capable de body à ce point-là pendant qu'on a un Jensen. Oh ! Contract ! Ça, ça, c'est des actions comme on aime les voir. Jensen, qui forcément utilise son ulti en se disant qu'il va y avoir... Oh, Contract ! Flash ! Le kick ! De la part de Contract ! Dommage ! On sait mal comment on est avec High. Le fling ! C'est la punition de Svenskeren pour l'ouverture du tableau de kill côté Cloud9. Ah, compliqué, effectivement. Contrax qui s'est trop senti... Son âme d'artiste et d'outplayer a été déclenchée par sa première action. Il a voulu aller trop loin. Ah, le Lee syndrome, malheureusement. Après, dans l'idée, c'était pas mal, mais il aurait fallu que ce soit mieux coordonné avec High, en fait. Ah, c'est le problème quand il y a un écart aussi important sur la mid lane. On sait que la relation jungle-mid reste la clé dans le League of Legends de 2018. Ça peut dive. Chogad plus Volibert. Lourleau ne veut pas non plus rester. Ceci dit, il n'y a pas d'ulti-tier du Coris, donc au niveau du burst, ça devrait tenir pour Lourleau. High qui reste avec 3 points de vie. Ouais. C'est bon, maté derrière. On va pouvoir back-up, pas de soucis. Et on va revoir cette action au niveau de la mid lane qu'on traxe toujours aussi chaud mécaniquement. On regarde l'action du coup. High qui prend une belle phase. Le Q. On bait la partition impériale. Ça, c'est un jeu de l'esprit comme on en voit rarement. Ouais, c'est vachement bien joué, honnêtement. Parce que là, là, c'est vrai qu'il se dit j'ai pris la partition impériale, pourquoi j'y retournerai pas après tout ? War trick, kick, alors, flash kick, pardon. Et on se replace et derrière, la sanction forcément. C'est le risque contre un Voli B. T'es censé avoir l'ascendant en termes de gank avec un Dissing, mais en par contre, sur un commit, qu'est-ce que ça pule bien ? Le problème, c'est que je ne sais pas si ça vaut le coup de faire ça, sachant que Jensen a flash et cleanse, tu vois. Surtout avec le positionnement. Non mais je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est le Dissing, on s'est emballé. Après, même si il envoie le hasard dans la cage, en fait... La meilleure option, c'était que high flashing avec une explosion primordiale et même ça, ça ne suffisait pas. Je pense que le code est mauvais de base. Il n'avait pas pris beaucoup de dégâts, Jensen. Il pouvait prendre peut-être son flash et sa cleanse, mais ça coûtait quand même la fin de la construction. Jensen ! Jensen ! Qui déclenche les hostilités. Heureusement, il y a cette cage du côté de high et c'est un flash forcé pour le leader des Golden Guardians. C'était mécaniquement propre pour Jensen qui cristallise beaucoup d'attention sur cette mini et qui fait une tears. Qui fait une tears, très bien. Écoutez, pourquoi pas avec ses bottes de sorciers, un petit peu de mana pool. On a vu énormément de choix de build de différence sur les hasards depuis l'arrivée de ce build.4 en passant par les runes. On a vu des comètes, on a vu des aéries, on a vu des tempos mortels. On a eu le choix de staff également et c'est vrai que je crois que c'est le premier à tears que je vois en tout cas en NA. Je suis assez curieux de voir ce qu'il pourra faire là-dessus. C'est l'Aïe quand même. Après il aura ses 40% de CDR. On est sur 20% sur le nouveau Serafin ? Quand tu l'as complété. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas ? T'as 10 de base. Pourquoi pas ? Après bon, la tier ne me donne pas de Redux CDR. C'est vrai que c'est un peu le problème du hasard sur le 8.4 c'est qu'il a le dive. Il n'a pas de gloire du juste donc c'est difficile pour lui d'arriver sur Aïe. Par contre, on passe. Côté Clownan, on prend 7 tours et C9, malgré toutes les belles actions en termes de kills côté Golden Guardian ce qui est devant au goal maintenant. Effectivement, on a 2 tours de récupérer coup sur coup. Après, derrière c'est un héros de la faille. Le problème c'est que Contracts a fait vraiment un très bon travail en early game et sur cette fin d'early et on ralentit un peu le rythme avec cette phase un poil gris dont on parlait sur la mid lane. Derrière, le match-up top qui arrive à maturité. Bien sûr, on savait que le Mahokai ne pouvait pas faire grand chose. Au niveau de la mid lane, le contre de Veigar il est vraiment efficient au niveau des teamfights, pas forcément au niveau de la phase de laning mais surtout quand on connaît le profil des joueurs on vous le disait un meilleur laner de mid lane côté Clownan contre le pire chez Golden Guardian c'est une double perte sèche qui coûte beaucoup. 40 creeps. 40 creeps c'est pas rédhibitoire non plus mais là c'est un razier qui va vraiment faire super mal et j'avoue que la tierce du coup me surprend un peu parce que ça va ralentir justement cette montée en puissance de Jensen pour la renforcer un peu plus tard dans la partie. Après Clownan a vraiment une grosse équipe de late game. S'ils arrivent à gérer le Veigar Ouais ça va être dur un déloger c'est un peu même cas de figure que la game d'avant. Après c'est pas forcément simple de gérer un Veigar alors ils ont pas une Camille pour mettre un gros lean enfin voilà tout le monde est un peu stoppé par le Maokai mais bon maintenant ils ont quand même un gros avantage de speedpush grâce à cette bannière et vu comment les choses se passent je serais pas étonné que Clownan joue le Baron Nashor avant les Golden Guardians attention Sandskeren Sandskeren là il y a un homme c'est sur la top lane le relo dans les airs la tempête foudroyante il tanque quand même et au riposte l'arrivée de Hai et Sandskeren qui recevra l'onction divine de la part de Hai l'impact primordial ce bruit sourd et tu sais que quand il se déclenche tu sais qu'en général c'est le Hava d'Aké d'Avra Hai littéralement Voldemort approuve ce message et Hai tu l'avais dit c'est un joueur faible en lane mais qui compense par une très bonne compréhension du jeu et c'est 2 TP de claqué sur les sidelines 2 TP qui sont payants double kill du coup pour un Hai qui ne rattrape toujours pas son retard un 50 creep derrière il va falloir un petit peu plus et Yansen qui redouble le défort en force Hai a reculé la bonne nouvelle pour le Millenium des Guardians c'est ce Red Buff qui lui permet de sustain un petit peu plus on va commencer à vraiment accumuler de l'AP parce qu'on est quand même parti sur un core build de scaling et de tanking avec ce choix d'Abyssal et de Tears on a hâte d'avoir les premiers items d'AP sur un Veigar qui pour l'instant a peu de dégâts mais la bonne nouvelle c'est derrière on a un Deathly qui fait une très bonne partie 20 CS d'avance et c'est vrai qu'un Varus on hit contre une composition de triple tank quand on voit le panel de CC que proposent les Guardians il y a un très gros coup à jouer pour les Rocky Guardians effectivement il a l'avantage du mid-game ce Varus et Sven Skuren il m'a l'air un peu gauche quand même avec son Volibert je trouve il peut aussi aller ce que contre Axir ça c'est vrai il s'engage dans des fights et en fait tu sens qu'il je trouve qu'il a un peu de mal il a un peu pataud il a un peu de mal à bien sentir la limite de ce qu'il peut faire et le problème de Volibert c'est que quand tu es engagé vraiment dans une action bah t'as pas t'as rien pour ton tirer en fait t'es tanky t'as ton passif mais il faut atteindre le retour de ton Cuspel et bon le Cuspel est même pas opti quand tu t'éloignes des adversaires il est renforcé lorsque tu avances vers un adversaire après le champion est récent il n'y a pas beaucoup de si on compare par rapport au Jarvan par exemple qu'on a beaucoup vu au Kha'Zix et autres champions mais t'as les séjoignis aussi peut-être laisse un petit peu plus de temps Sven Skuren qui lâche quand même deux morts maintenant ça va quand même dans tous les cas un gros sac à point de vie qui va être dur à tomber il a gloire du juste et il joue pas Predator aussi c'est peut-être ça aussi c'est vrai qu'on en a pas trop parlé mais il joue en aftershock pour être très tanky oh 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 le burst ici peut-être sur Yensen explosion primordiale pas assez de dégâts on a évité le pire Yensen qui s'est pas attrapé sur une phase de jeu comme ça attention parce que tu parlais du Nashor on a quand même un dragon des montagnes et un Varus avec Ginzu chez les guardians ouais ça peut aller très vite mais Hyke qui a pas encore monté sa comète c'est aussi pour ça qu'Yensen vient de survivre voilà attention Sven on trouve le fling l'arrivée de Lycoris le flash out la cage qui fait son travail Contrax une bonne rage du dragon l'arrivée de Smoothie ça touche opportuniste le peel de la part de Matt deux joueurs dans les ailes Yensen qui le coupe oh oui mais le peel pour mieux mourir le double kill en faveur de Yensen et Cloud9 qui lance son col baron bien sûr Ah directement il y a un homme encore pour sécuriser l'objectif on a largement le DPS maintenant Contrax du haut de son niveau 11 il y a peut-être un coup à jouer il y a un smite à disposition Deathly ses chaînes de corruption également est au rendez-vous voilà ça va être balancé directement on veut prendre la vision suffisamment de dégâts la plus de flèche qui se met en place tendre raisonnante qui a touché on temporise le blinkin attention Contrax c'est un aller simple Contrax ils vont le tuer les Cloud9 qui s'arrêtent pile à la bonne limite autour des 1500 1600 points de vie c'est le moment où pour un jungler en fait à moins d'être Shogat avec smite c'est difficile c'est difficile ils ont bien joué sur la limite les Cloud9 on va revoir cette action alors Sven on le disait un peu pas tôt là dessus il n'y a pas eu d'hésitation là oui ça a été il a déclenché directement sa gloire du juste et Hyk qui a été un peu surpris ça n'est peut-être pas que le volibert était juste là bon Matt qui tente de venir aider son mid laner mais enfin voilà il ne fait que tomber dans la marée de contrôle des Cloud9 et là côté C9 on a cette bannière de près du côté de l'Icoris il y en a une en construction sur Smoothie mais on devrait donc jouer à un sbire canon enfin un sbire bannière oui effectivement sur cette phase de Baron Nashor ce qui est largement suffisant pour prendre des tours oh bah là on l'avait vu déjà tout à l'heure sur le timing 15 minutes de jeu les tours tombent comme des dominos le push est parfait au niveau de ce topside le TP pour l'Icoris on va back up pas de défense pour les Guardians ça y est il est là ce sbire canon et il avance on progresse côté Cloud9 et là pour Golden Guardian ça va être difficile d'éviter la perte d'inhibiteurs c'est Niki qui se permet d'aller taper le bâtiment ça c'est un gros problème le banon ça bombarde massivement la T3 qui va tomber le TP dans le dos on veut forcer le fight Matt qui va rentrer mais sur un seul joueur la fatigue timing un petit peu tôt l'arrivée de l'urlot aussi l'emprise de la nature est bien faite L'Utile du Varus c'est parti aussi et Sneaky qui survit parfaitement à l'engage les Golden Guardian sont pas pu follow up attention contract le kick Yeltsun qui décide de mettre une partition impériale offensive l'urlot reste en fontaine dans le stun qui passe sur un Sneaky qui devrait tomber sur le kill en faveur de Deathly et maintenant côté Cloud9 il faut fuir Eli il faut fuir effectivement Eli Coris va être abandonné sur l'hôtel du grid de disques solaires hors de portée pour ce Shoga Deathly à la finition quel travail là de la part des Guardians même si c'était 3 et tout de même tombé en termes de gold ça reste avantageux pour C9 mais on commence à trouver des réponses en termes de batailles rangées avec notamment on le disait dans ce panel de contrôle on va revoir cette action Matt qui trouve la bonne cible mais pas forcément dans la meilleure des setups il n'y avait pas de carry à porter pour pouvoir follow-up pour y aller sur Sneaky Deathly qui a hésité mais il y a un Shoga qui rush on est obligé de se replacer l'urlot qui sort un excellent TP qui est une emprisonnature qui split le fight en deux le plus gros problème pour les Cloud9 c'est que leur frontlane s'est beaucoup avancée elle s'est faite balader ce kick était parfait aussi pour Contrax mais ça c'était bien joué trop fragile trop fragile Yensen qui flash out et l'urlot qui nous sort un énorme fight un Baobab indéracinable et d'ailleurs on trouve le follow-up avec un Rai pas vraiment inquiété on sait que le Végar est en plus je pense que la frontlane des Cloud9 aurait dû honnêtement quand t'as la portée des carry Cloud9 tu dois surtout penser à pile et et de temps en temps tu fais une sortie pour éventuellement trouver un carry adverse mais là c'est vrai que pour les Cloud9 la frontlane a été bien gérée c'est aussi l'impact du Végar qu'on ressent dans ce genre de moment et tous les CC dont on parlait côté Golden Guardians qui payent bien entendu une autre bannière c'est vrai que ça fait le travail 15 secondes on va essayer le POC la double bannière c'est du Sbire Caster qui fait son travail fin de ce bluff Nashor pour les Guardians l'objectif est rempli on n'a pas lâché d'inhibiteur même s'il y a un reste à nu on va encore avoir un contrôle au niveau des lignes qui devrait être décent et qui va permettre de pouvoir continuer de monter un peu en puissance c'est un Végar qui a son Seraphant maintenant qui va chercher probablement un Rabaddon du côté de Contrax par contre on est vraiment sur la pente descendante surtout sur l'intimisation très offensive avec ce choix de Black Cleaver en deuxième item ça arrête à Deathly de faire la différence Deathly qui a encore une toute petite fenêtre à vraiment de se faire dépasser en termes de DPS avec un Sneaky qui est déjà en train d'avancer vers sa lame d'infini et j'avais pas vu mais il a fait lucidité Aï du coup il est il est capé en CDR il a vraiment il a beaucoup de de réductions de cooldown sur ses sorts d'invocateur bien sûr et il est en grimoire déchaîné en plus donc ouais effectivement ouais le flash qui doit avoir plutôt autour de 3 minutes 30 de CD t'es confortable dans ta game ouais c'est cool il a une vraie place d'engage ça dépend c'est versatile et puis le choix du deuxième summoner aussi qui lui permet d'abuser le Ghost qui reste quand même un gros atout même si c'est un summoner qui a un petit peu dépassé depuis le nerf qu'il avait subi à ce moment de la partie un peu du test de déplacement supplémentaire ça va être très important pour arriver à Kite surtout contre ce Shogat et ce Volibert bien sûr qui viennent à pied ils n'ont pas de dash il n'y a pas trop de surprises ouais donc le Ghost peut effectivement suffire pour combler ton éventuel déficit de mobilité vis-à-vis de la gloire du juste et puis derrière le panel de CC c'est une petite temporisation c'est peut-être 2-3 secondes de gagné qui permettront d'évoluer en synergie avec Deathly qui fait très mal bientôt une BRK en poche c'est un timing d'item particulièrement douloureux pour cette composition triple tank des Shagland 9 et la rotation au mid qui est bonne là Yensen qui arrive à trouver de bons dégâts sur le bâtiment c'est une T2 qui va tomber juste à la rotation à ce rythme là et surtout on va surveiller le prochain Nacho Rally c'est ça on garde un oeil on a contrôle deux cartes chez Cloud 9 il leur faudrait quand même cette T1 bot parce qu'ils peuvent pas avoir de wave management au bot avec cette T1 ils peuvent pas mettre de pression et pour préparer le prochain baron ce serait quand même mieux qu'ils puissent contrôler la wave bot et faire en sorte qu'elle grossisse pour mettre l'ourlot sous pression et notamment avec ce Sbire sous bannière qui va faire mal double bannière côté Cloud 9 contre une seule pour l'instant chez les Guardians une est suffisante dans tous les cas c'est vrai que la deuxième c'est l'angoisse c'est le cauchemar de l'ourlot faire face à un banon seul l'ourlot qui en dehors de cette phase de l'anime qui était compliquée sort quand même une excellente partie c'est une des très bonnes surprises je trouve en termes de joueurs en A un peu underrated il fait vraiment une saison qui est assez propre surtout dans une équipe comme les Guardians qui a été particulièrement balotté il n'a pas trop de pression encore une fois c'est un gars qui ne fait pas de vagues et qui fait le travail je pense que je pense que Golden Guardians est une équipe avec des profils où l'entente doit être plutôt bonne parce que tu as high son expérience son leadership Matt est un mec assez facile à vivre honnêtement parfois comment dire parfois un peu découragé mais ça reste un gros tryharder enfin moi j'avais pu lui parler un peu quand j'ai fait mon voyage en Corée et franchement le mec est hyper cool hyper ouvert donc je ne sais pas ça m'a l'air d'être une équipe avec il n'y a pas de tempérament trop agressif du côté de ses joueurs il y a des flics un peu nouveaux ouais c'est pas c'est pas le retour qu'on a de l'équipe donc globalement c'est une bonne bande de potes pendant qu'ici Golden Guardians sur un code nageur ambitieux attention le charme qui va passer sur Yensen hors de danger le seraphin qui va être claqué l'ourlot qui va rentrer l'opposition le bord c'est l'ulti de ce Shogat qui a complètement découpé le maokai Zenskuren qui régène grâce à son passif les Cloud9 tiennent le choc sur ce fight et pourraient bien les prendre cette T2 mid ce pick Shogat et ouais la frontlane même si t'es maokai Shogat plus Zaya en fait je trouve que c'est vraiment un duo qui est très très fort j'ai l'impression qu'on est un peu revenu en fin de saison 7 avec ce duo hyper carré plus ce énorme frontlane c'est vrai que le nom nom fait une énorme différence c'est l'ourlot qui avait fait pour moi vraiment le gros du travail sur les fights précédents là il se fait vanish sans avoir vraiment son mot à dire puisque le flash était encore disponible son professionnement était bon pas assez de protection chez les Guardians beaucoup de summoner encore de disponible d'ailleurs je pense à la fatigue de Matt qui aurait peut-être pu faire un petit peu de pelatif et le hold up là le hold up pour en mode coquin ça c'est high aux baguettes oh oh le col est intéressant mais il pourrait oh ça va ça passe ça passe ça a été fait hyper rapidement par les cols de l'ouard à ce minute il pourrait perdre de nombreux joueurs à moins que l'arrivée de l'ourlot sur TP l'ourlot qui engage qui trouve le smoothie l'arrivée de Sneaky Contrax pourrait tomber sur le squerel qui trouve une énorme engage Contrax qui tombera également le doublé en faveur de Jensen et les Clownine qui prennent quand même 3 kills ouais c'est au moins l'inhibiteur là-dessus et qui vont pouvoir qui vont pouvoir push on claque les bannières on va aller sur la mid lane Deathly seul défenseur pour le moment il ne faut pas mourir non pardon l'ourlot est encore en place 2 boeufs nacheurs du coup à disposition et un call affûté pour les Guardians une fois de plus high aux baguettes ça se sent il n'y a que lui pour sortir ce genre de prise de décision maintenant est-ce qu'on peut finir la game chez Guardians ouais c'est compliqué peut-être pas pour finir le match mais ils ont une imiteur top ils veulent forcer ils veulent finir avec le super bannière c'est quand même étrange Deathly qui est bien positionné pour le moment le flash de Zenskerel qui fait toute la différence Deathly envoyé au tapis l'ourlot sur la défense l'ourlot qui enchaîne peut-être sur l'ichaurice c'est Lee et là on est à l'arrivée de Contrax les Cloud9 qui devraient perdre plusieurs joueurs sur cette phase de jeu Max s'est fait bourrer et les Cloud9 qui s'en sortiront ouais attention Contrax alors il faudra quand même m'expliquer pourquoi Cloud9 n'est pas allé prendre l'inibiter top et a vraiment tenté ce call je pense qu'il voulait vraiment finir c'était ambitieux c'est pas très lucide là pour le coup surtout que l'inibiter il ne coûte rien à prendre et s'ils ont l'inib derrière après c'est une équipe pleine de panache Cloud9 on aime prendre des risques honnêtement je suis d'accord avec toi c'est une erreur mais au vu de ce qui se passe sur la scène de League of Legends compétitif j'ai plutôt envie d'encourager ce genre de call que de le blame à Déflik qui sort un side-step au poil le flash-in de Zenskuren est parfait également en fait ils mettent un peu de temps à le tomber et derrière Contrax arrive à repop Contrax qui fait quand même un gros boulot sur ce qui regarde les dégâts positionnés sur Zenskuren le red smite il est pour beaucoup et Matt qui n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour assurer le kill sur le jungler adverse il y a une scène qui a pris également beaucoup de risques sur cette onde résonante ça ira un inhibiteur de valider les Guardians qui tiennent encore une minute 20 de buff Nashor à leur disposition et trois dragons on peut encore envisager le lead game et un comeback avec un Elder probablement alors encore faut-il pouvoir y accéder à cette Elder mais c'est vrai qu'il n'y a plus de Baron Nashor et du coup Cloud9 n'a pas l'arme fatale pour pouvoir finir ses Golden Guardians donc on peut encore gagner du temps oui clairement et on est quand même bien armé chez C9 avec un rabat donc terminé pour Jensen avec cette fameuse lame d'infini pour Sneaky il manque encore cette petite QSS ce qui lui permettra d'être vraiment tranquille face au heavy CC de chez les Guardians je pense notamment à la cage de Vegard qui est peut-être le plus dangereux avec éventuellement l'ulti de Matt parce qu'une Xaya à ce moment de la game ça frappe fort mais en termes de range c'est assez léger du coup t'es exposé et on l'a vu tout à l'heure sur Deathly un flash in d'une front lane ça ne pardonne que très peu d'autant plus que Sneaky n'a pas de summoner pour l'instant disponible ça c'est le genre de données que clairement Contrax il a bien monté dans sa tête et en faire bon usage Contrax qui bénéficie d'un ange gardien d'ailleurs maintenant donc c'est un Lee Sin qui va se permettre d'aller super loin en back lane c'est un Lee Sin qui prend des risques pour les Golden Guardians et le Sbire sous bannière là bon on y va sans grande conviction côté Clown 9 on n'a pas ce Baron Hachor donc ça traîne un peu oh Sven qui il n'aura pas les dégâts il n'aura pas les dégâts mais il force le pack Guardians à reculer et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va ouvrir la T2 au niveau de ce bot side sur un backdoor pour Clown 9 on a soit un peu plus sa domination en termes de gold avec un écart qui avoisine les 9k à Sven Skuren voilà cet imiteur top fallait le menacer quand même c'est marrant que celui qui prend l'initiative de faire ça mais en même temps en termes de mobilité ah c'est le meilleur champion là ouais après bon c'est un Volibir qui est full tank et c'est là que honnêtement Deathly peut vraiment faire mal si on regarde les minimisations de Sven Skuren c'est que du HP il y a très peu d'armure ou très peu de RM chez Lycoris c'est beaucoup d'HP et beaucoup de RM donc pour un Varus ça reste quand même relativement confortable et pour Smoothie c'est le même principe enfin quand même le casque adaptatif va faire mal l'adaptatif fait mal mais c'est un peu moins fort je trouve contre un Varus contre un Kog mais oui bien sûr ça reste quand même très efficace là surtout qu'on a une BRK en fait ce passif passif de dégâts physiques va faire énormément de damage et Deathly pour moi c'est quand même une game qui est très propre pour l'instant mais les Golden Guardians sont en position difficile tout de même et Cloud9 a l'air d'avoir l'intention d'attendre le prochain Baron je crois qu'ils ne veulent pas prendre de risque face à un Vegard tu sais tu peux arriver il peut te one shot à Cloud9 c'est le genre d'équipe où on parlait du code tout à l'heure d'essayer de tenter de finir la game ils se permettent généralement une erreur comme ça et après si ça ne passe pas on ferme c'est de l'archi serrure la game contre CLG d'hier était peut-être l'exception qui confirme la règle et là on peut être vous pouvez être convaincu que voilà il y a une scène qui a pris sa stopwatch on a la QSS pour Sneaky on va jouer du map control on va limiter un maximum la prise de risque avec le prochain match normalement pour C9 c'est auto-win les Golden Guardians qui vont essayer de faire une sortie ils savent que le Baron revient c'est maintenant que devrait se jouer la suite du match est-ce que Golden Guardians attention le Flash out de High on sait qu'il y a la gloire du juste et Flash et ça fait peur mais plus de Flash du coup pour High ouais effectivement c'est un problème Flash plus de Ghost non plus un Veigar il a mis les deux qui peut être une CYP sans CYP parce que même s'il y a de Seraphine il n'y a pas de Zonia il n'y a pas de Stopwatch c'est une CYP ce Veigar une CYP qui fait saliver d'envie l'Icoris bien entendu en ce temps-là oui forcément Sneaky va prendre le contrôle du top Cloud9 qui prenne le contrôle du mid et de la top lane par contre au niveau du bot side le slow push si le slow push est inférieur de C9 aussi du coup une fois de plus tactiquement ça va être très au point au moment où Nashor va pop les trois vagues vont collapse en même temps pour Cloud9G on va être obligé de défendre la grosse question c'est est-ce que Contractz va arriver à s'infiltrer vers ce Nashor Pit c'est pas simple honnêtement les Cloud9 ont la vision à tous les endroits clés donc je vois pas très bien par où ils pourraient passer ah oh ils ont trouvé le poc sur Matt oh Matt la rupture sa rupture est excellente on lance le fight Matt qui tombe très rapidement l'ourleau également plus frontlane du côté des Golden Guardians et une défaite qui se profile sans doute pour les coéquipiers de High High sans ce meneur vous le savez vous l'avez constaté il y a une bonne minute et les Cloud9 qui trouvent une bonne engage je pense que leur but était surtout de jouer la pression puis de décaler sur Nashor mais quand les choses se présentent sous un bon angle et que tu peux aller prendre cette engage et bien voilà il faut pas exister il faut pas hésiter pardon et Golden Guardians qui n'a pas trop existé justement dans ce dernier teamfight les Cloud9 qui qui confirme en fait et toujours font la chasse au Echo Fox c'est ça 10-4 pour Cloud9 toujours une petite victoire derrière le leader de l'Amérique du Nord et les Guardians qui sortent d'une game bon bah on avait pas forcément le match up top au niveau de la mid lane ce pic Veigar était intéressant mais trop de retard trop de retard malheureusement Yensen Imba a fini sur 7-0-8 il me semble ou 8-0-7 il est pas mort Yensen c'est une game parfaite de sa part c'est le joueur le plus au point de Cloud9 et du coup on s'attend toujours à ce genre de perf de sa part et il a toujours confirmé honnêtement c'est très très rare de voir de voir Yensen passer à côté d'une partie je vous le gâche pas qu'en deux ans ce n'est quasiment jamais arrivé c'est vraiment c'est la stabilité à l'état brut et c'est pas pour rien qu'avec Bjergsen il se tire la bourre à chaque split savoir qui sera le meilleur mid laner qui sera même le meilleur joueur du split parce que Bjergsen avait pris le MVP sur la saison précédente Yensen était juste derrière là il y a un autre challenger qui rentre en ligne de compte c'est Ouni ouais Ouni Ouni qui est un vrai monstre aussi de son côté même si son équipe actuellement connaît quelques quelques sautes en termes de niveau bon et les Golden Guardians s'est un peu dépassé finalement alors que les choses avaient bien commencé mais au moment où les teamfights sont arrivés les Golden Guardians enfin les les Clownets ont fait un truc qui fonctionne très bien c'est focus à frontlane avec un Shogat bah ça passe en fait et il y a un Maokai ou pas Maokai les dégâts bruts tu les sens passer et du coup du coup ils gagnent ces quelques teamfights importants même s'ils trollent un peu en essayant de finir au niveau de la mid lane voilà enfin on le savait de toute façon le scaling était plutôt en faveur des Clownets même s'il y avait un Veigar chez Golden Guardians enfin on sentait Xayah Azir voilà et finalement la sanction tombe pour les Golden Guardians et Clownets qui s'imposent donc 10-4 tu disais 10-4 ouais les Guardians qui tombent à 4-10 à égalité avec Optic les Guardians quand même j'ai envie de mettre en avant leur performance sur la game pour déjà une draft qui sort un peu les anti-battus et un Leicine et un bon Leicine honnêtement c'est une très bonne game même s'il a fait quelques erreurs notamment au niveau de la mid lane mais dans l'ensemble c'est vrai que c'est assez sympa de revoir des Leicine et écoutez moi si ce patch peut permettre de revoir ce champion et bien je valide complètement Eli il reste un match à disputer ce soir il s'agit de FlyQuest contre Clutch Gaming un match important aussi FlyQuest c'est bottom 8 pour le moment c'est 4-9 donc c'est encore c'est comme optique et d'ailleurs les Golden Guardians qui viennent de perdre la possibilité d'aller en playoff c'est ça exactement pour FlyQuest petit à petit la décision se fait la sentence tombe il n'y aura peut-être que CLG qui pourrait continuer à courir après ses places de playoff tout dépend du résultat de FlyQuest sur cette game on va voir après une petite page de publicité bien sûr Ne bougez pas on revient sur le gaming à tout de suite à tout de suite